Bonjour à tous, donc aujourd'hui on continue d'analyser les parties de la haine en jeune. Donc la première ronde je ne l'ai pas analysée parce que j'ai gagné une pièce très rapidement dans l'ouverture, c'était pas hyper intéressant. La deuxième ronde elle est sortie il y a quelques jours sur Youtube. La troisième ronde on a gagné par exempt, comme on a un nombre impair dans la poule, chaque ronde il y a une équipe qui devient exempt, donc là ce coup-ci c'était nous. Et donc la quatrième ronde, on joue contre Strasbourg, donc comme vous le voyez on a gagné 12-1. Donc on était quand même supérieur sur le papier. Voilà, je pense qu'à peu près le score normal, il y a eu quelques contre-perf, quelques perfs, donc ça s'équilibre. Et donc moi je joue un 1400 avec les noirs, donc on passe directement à la partie. Ok, donc j'avais les noirs, donc ils me jouent E4, et là je me dis qu'est-ce que je joue. Parce que pour ceux qui ont vu la première vidéo, j'ai joué E6 contre le 1000, et là je joue un 1400, et je me dis est-ce que je rejoue une Française, est-ce que je joue une Sicilienne. Et je me dis ok, on va jouer la Sicilienne, il me joue cavalier F3, donc je joue E6. Donc pour l'instant on reste sur les basiques de la canne que je joue principalement. Il me joue D4, je prends. Donc voilà, pour l'instant on reste tout basique, donc toujours E6 pour tenir la case D5, parce que plus tard il y aura un cavalier qui va venir en C3 pour éviter qu'il vienne en D5. Et donc après D4, on prend, il reprend. Et là, ici je me suis posé la question, est-ce que je joue A6 pour jouer la Sicilienne canne, donc comme d'habitude avec Dame C7, cavalier F6. Si il met son cavalier en C3 et son fou en E3, je joue fou B4 et D5. Si il joue avec fou D3, on va vite mettre un cavalier en C6 pour échanger le cavalier au centre. Il joue avec E5, voilà, ça dépend des pauses, mais voilà, il y a plusieurs plans différents. Donc d'ailleurs il y a plusieurs parties sur Youtube, donc n'hésitez pas à les checker. Et donc là je me dis ok, on va jouer cavalier F6 et fin de la prépa. Fin de la prépa, cavalier F6, je me dis bon, on verra ce qu'il joue. Donc il joue cavalier C3, cavalier C3 bon, ça a l'air d'aller, tout va bien pour l'instant, il défend son pion. Donc là je joue cavalier C6 et donc là je rentre dans une Cobra. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Cobra, on sort les deux cavaliers rapidement. Et ici il y a plusieurs variantes différentes. Donc la ligne vraiment principale qui est le plus jouée, c'est cavalier DB5. L'idée est de venir en D6 et de nous déroquer ou de prendre le fou de case noire si je prends en D6. Deuxième ligne, c'est de prendre en C6. Donc ça c'est les deux lignes, enfin les deux lignes, les seules lignes jouables. C'est vraiment, le reste c'est vraiment mauvais, vous prenez directement un avantage. Donc cavalier prend C6, ici je reprends du pion B et après on essaie de jouer D5. On prend le centre avec D5. Et donc troisième ligne, celle qui m'a jouée, qui elle est extrêmement mauvaise, c'est fou E3. Là fou E3, je vous le dis, tous les blaireaux vous joueront fou E3. C'est vraiment 100%. Je vous jouais ces cinq premiers coups, le mec en face qui ne connaîtra pas jouera fou E3. C'est 100% sûr. En fait c'est le coup le plus logique, parce que les gens qui jouent des siciliennes, sur les siciliennes cannes avec Dame C7, A6, des siciliennes même avec G6, la Dragon, la Nashdorf, la plupart des gens jouent le plan avec fou E3, F3, Dame D2, Grand Roche. Avec l'idée d'attaquer sur le Roi Noir. Sauf qu'ici, il y a une petite particularité. C'est qu'après cavalier C6, je mets directement une pression au centre. Donc en jouant fou E3, il va déjà avoir des soucis. Donc ici il me joue fou E3. Et donc par rapport aux databases des joueurs qui sont au-dessus de 2000 feeds, donc moi je me fie sur des databases plutôt avec des joueurs avec un ELO minimum. Comme ça au moins ça me permet, parce que si je mets des joueurs qui ont joué un sur internet en bullet avec 800 ELO, ça ne sert un peu à rien. Donc j'ai mis des parties qui ont été jouées par des joueurs au-dessus de 2000 feeds, IRL. Et là, après fou E3, il n'y a plus que 24% de victoire blanche. Alors qu'avec les blancs, la moyenne c'est environ 41 à 42% avec soit E4, soit D4. Donc vraiment déjà fou E3, plus que 25% de victoire blanche, ça prouve vraiment que le coup est vraiment mauvais. Donc fou E3, ici logiquement je joue fou B4. Pourquoi fou B4 ? Ici déjà je menace cavalier prend E4, il est cloué. Je menace aussi fou prend intermédiaire, je reprends avec le cavalier. Donc déjà là je mets une pression. Donc le coup ici qui paraît logique, c'est fou D3, on vient défendre le pion. Sauf qu'ici il me joue cavalier B5. Cavalier B5 c'est déjà une grosse erreur. Mais c'est pas facile à réfuter. Donc on va déjà parler du coup qui est le plus logique qui est fou D3. Après fou D3, j'aurais sûrement joué D5. Les lignes les plus jouées c'est E5, mais je ne connais pas énormément. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est genre avec E5, cavalier F5, et on joue un truc avec petit roc D6, je crois, quelque chose comme ça. Mais donc si moi j'aurais sûrement joué D5, et après pion prend, j'aurais repris, voilà, ça aurait été une partie, il aurait pris mon cavalier. J'aurais sûrement pris son fou intermédiaire, parce que si je reprends, bon, je préfère aller prendre la paire de fous d'abord. S'il prend ma dame, je reprends, pardon, s'il prend ma dame, je prends la sienne. Donc là il reprend et je reprends. Voilà, et paire de fous active pour moi, paire de fous contre fou cavalier, pion isolé, pion isolé, voilà, ça joue. Léger avantage pour moi, mais ça joue. Mais ici donc, il me joue cavalier B5. Donc quel est le souci de cavalier B5 ? Déjà directement, on peut se dire, cavalier B5, il laisse cavalier prend E4. On remarque qu'il y a un petit cloache. Sauf qu'ici j'ai joué A6. Pourquoi j'ai joué A6 ? Parce que moi j'ai calculé cavalier prend E4, dame G4, et je m'étais dit quoi ? Je m'étais dit, dame G4, il attaque mon cavalier, il attaque mon pion G7. Donc le coup le plus logique, c'est de venir faire cavalier prend C3. On vient prendre la pièce, donc là il n'a plus trop le choix, il reprend. Parce que bien sûr, s'il prend le pion G7 intermédiaire pour m'attaquer ma tour, et toujours attaquer mon cavalier, il ne faut pas avoir peur. On fait cavalier prend B5, il ne peut pas prendre ma tour parce qu'il est sur échec. Donc ici je gagne du matériel. Donc ici en fait, après cavalier prend C3, les blancs ont juste à faire pion prend C3. Et ici déjà je suis obligé de repartir en E7. Il va faire dame prend G7, je vais faire fou F6, et il va revenir. Et là on remarque qu'il y a matériel égal, sauf que les cases noires sont extrêmement faibles. On remarque qu'il y a un gros souci ici. Je vais sûrement prendre des fous F4 pour contrôler la case C7, la case D6. Des cavaliers D6 directement. Voilà, c'est très compliqué à jouer. Et ici en fait, donc moi j'ai calculé ça, c'est pour ça que je me suis dit ok, je ne joue pas ça avec les noirs. Sauf que là en fait j'ai raté quelque chose, c'est cavalier F6. Cavalier F6, en fait on revient en F6, et sur dame prend G7, on n'a pas peur, on fait tour G8. Et attention parce que là, on part donc d'ici, on part de cavalier prend E4, il fallait calculer toute la variante entière. Donc là il y a 8 coups, il faut calculer. Si on joue un autre coup que ces 8 coups là, il y a déjà avantage blanc. Donc il faut vraiment être extrêmement précis pour réussir à prendre l'avantage avec les noirs après cavalier prend E4. Donc dame G4, il faut trouver cavalier F6 qui n'est déjà pas extrêmement logique. Mais ok, cavalier F6 trouvable, dame prend G7, donc là seul coup tour G8. Jusqu'à là, pas quelque chose d'extraordinaire, mais tout ça de tête. Tout ça de tête, dame H6, bon tour G6, on enlève la dame. Même si ce n'est pas le truc le plus logique directement, sa dame est déjà mal placée. On n'est pas obligé de la dégager, mais ok, tour G6, dame H4, on poursuit sa dame avec tour G4, dame H3. Et là on fait D5, on prend de l'espace avec D5, et il fait grand roc. Et là attention, il faut vite faire A6, enlever de la cavalier d'ici, et la cavalier D4. A partir de là, c'est bon, je suis déjà à plus 1 et quelques, limite plus 2. J'ai un gros avantage. Sauf qu'ici, il faut trouver tous les coups à moindre déviation. Donc si par exemple, je ne fais pas tour G4 ici, imaginons que je joue un coup comme... Ici, je n'ai pas trop de coups, peut-être après... Ici par exemple, si je ne joue pas A6, on se dit que le cavalier est ici, il ne menace pas grand-chose. Mais ici, imaginons que je joue un coup comme fou D7, par exemple, je développe mon fou, et directement il me met F3. F3, ça paraît un odin, il m'attaque ma tour. Juste, je reviens en G8. Sauf que là, dame H4. En fait, ici, j'ai des gros problèmes sur les cases noires. Il va venir faire fou G5. J'ai des gros problèmes sur les cases noires. Je ne peux pas bouger mon cavalier, il n'a aucune case. Donc on va dire que je reviens en E7. Et même si je reviens en E7, fou F4. J'ai vraiment des gros soucis sur les cases noires. Et là, ce n'est vraiment pas agréable. Donc c'est pourquoi ici, il fallait calculer la variante entière, donc ce n'était pas facile. Et donc moi, je ne l'ai pas vu, donc j'ai joué A6. On enlève le cavalier. Et là, il me fait A3. Donc sur cavalier D6, il faut faire attention parce qu'on peut se dire que cavalier D6, il va directement te déroquer. Et si je prends, j'ai perdu ma paire de fous. Et encore une fois, les cases noires sont extrêmement faibles. Sur la cobra, il ne faut pas donner sur vous de cases noires. Il faut vraiment le garder. Sinon après, on a des gros soucis sur les cases noires. Donc ici, j'aurais juste fait Roi E7. Roi E7 qui a un très bon coup. Et après, cavalier prend C8, j'aurais fait tour prend. Attaquer le cavalier en C3, dès que je bouge mon cavalier. J'aurais joué D6 tranquillement. Mon Roi se ressente, mais zéro souci. Je peux jouer un tour E8, Roi F8, Roi G8. Et même, je peux le laisser là. Il y a zéro souci. Il y a déjà un avantage pour les noirs. Donc c'est pour ça qu'il ne fait pas cavalier D6. Mais il joue plutôt A3. A3, c'est bien joué. Donc je prends son cavalier, il prend mon fou. Forcé. Tour prend, Dame prend, Cavalier prend B4. Donc ici, on s'arrête ici. J'ai un pion de plus. J'ai un pion de plus, je menace, Cavalier prend C2. La petite fourchette. Donc coup logique, il fait Dame D1. Il défend. Et maintenant, j'ai un pion de plus, mais je vais sûrement le reperdre. Parce qu'il menace, il faut prendre B5. Et je ne peux pas trop l'éviter. Donc ici, je joue Dame A5. Pourquoi je joue Dame A5 ? Parce qu'en fait, ici, il y a un gros problème sur le clouage. Je vais peut-être déjà menacer des Cavalier prend E4. Imaginons qu'il joue H3, par exemple. Il faut calculer déjà des Cavalier prend E4. Peut-être que ça ne marche pas tout de suite. Mais Cavalier prend E4. Je donne mon Cavalier pour faire Cavalier prend C2. Le petit double échec. Je force Roi A2. Déjà, bon. Peut-être que pour l'instant, il n'y a rien. Sûrement qu'il n'y a rien. Mais il faut qu'il fasse attention à ce genre d'histoire. Et surtout, moi, à la base, j'avais calculé Cavalier A2. Sauf que Cavalier A2, je m'en suis rendu compte après. Ce n'est pas possible. À cause de Dame A1. Dame A1, je suis cloué, je perds la pièce. Je m'en suis rendu compte après. Donc bien sûr, après F3, je n'ai pas joué Cavalier A2. Sinon Dame A1, je suis cloué, je perds la pièce. Et ici, j'ai joué petit Roi. Donc voilà. Maintenant que je n'ai plus trop d'idées. D5, c'est peut-être un peu trop prématuré. Parce qu'il y a fou prend B5 sur échec. Mon fou, pour l'instant, il ne peut pas trop se développer. Parce que je ne peux pas bouger cette option à cause de fou prend B5. Si je fais B6, j'en ferme un peu Madame. Et mon fou, il n'a même pas trop d'idées. Ce Cavalier-là, il est déjà bien placé. Il n'y a pas trop d'autres cas. Ce Cavalier-là, il ne va pas revenir en C6. Madame, elle est déjà sur le bon clouage. Donc je me dis, on fait petit Roch. Voilà, je n'ai pas d'autre coup. De toute façon, je mets mon Roi à l'abri. C'est le bon coup. Ici, il joue fou E2. Fou E2, il veut mettre son Roi à l'abri. Moi, j'avais plus pensé à des fous prend B5. Des coups comme ça, fou prend B5. J'avais calculé tour D8 pour jouer D5. Sûrement petit Roch et D5. Voilà, position relativement égale. Matériel égal, bon, ça joue. J'avais calculé ce genre de choses. Donc fou E2, et là, je fais D5 directement. Petit Roch. Et là, tour D8. Tour D8, en fait, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Et ici, le bon coup, ça aurait été peut-être plutôt bon. Tour D8, c'est jouable. Il n'y a pas de souci sur tour D8. C'est même le deuxième meilleur coup de l'ordi. Mais peut-être que pion prend E4, c'était peut-être plus logique. Après, Cavalier prend E4. En fait, ici, on fait Cavalier prend, pion prend, et on revient en C6. On laisse la paire de fous, mais il y a quand même pion isolé. Et ce fou-là, il va être mauvais. Après, peut-être un E5, le foutra mauvais. E5, fou E6, tour D8. Peut-être un meilleur plan que ce que j'ai joué. Tour D8, il joue fou C5. Et là, je fais ma première... Ok, pas la première erreur, parce que j'ai raté Cavalier prend E4 dans l'ouverture. Mais bon, c'était quand même quelque chose d'extrêmement difficile à voir humainement. Donc on va dire la première erreur humainement, c'est là, j'ai joué B6. Là, j'ai joué B6 et j'ai raté fou E7, qui l'a raté aussi. Ici, en fait, il ne fallait plus jouer un coup comme pion prend E4. J'y ai pensé, mais pion prend E4, j'attaque la Dame. Donc, petite découverte. Et je me suis dit, en fait, tout simplement, il va faire fou prend B4. Et si je veux reprendre, en fait, il y a juste Dame prend tour et je me fais mater. Enfin, je ne me fais pas mater, mais j'ai perdu la partie. Je peux revenir en F8, mais je perds quand même la partie. Ce que j'ai raté, je l'ai calculé beaucoup trop rapidement. Sur fou prend B4, en fait, je peux faire Dame B6 intermédiaire. Sur échec, le Roi bouge et je prends sa Dame. Donc en fait, il ne peut pas jouer fou prend B4. Et si il ne joue pas fou prend B4, il est obligé de bouger sa Dame, par exemple, en C1. Et après, donc, pion prend. Il va juste faire tour prend, par exemple. Et voilà. Et la position, ça va. J'ai deux pions de plus, même. Le pion B5 qui va tomber, donc un pion de plus. Il a quand même une perte de fou assez chiant, donc pas hyper agréable. Mais ok, j'aurais pu jouer ça. Et donc sur B6, il a donc raté, comme je vous ai dit, fou E7. Et sur fou E7, en fait, donc là, le tour D7, je bouge ma tour. Il aurait pu faire fou prend F6, pion prend, fou prend B5. Donc tout ça, des coups forcés qui me font perdre des temps. Tour D8, pion prend, cavalier prend. Et là, on remarque que j'ai trois îlots de pions. Donc trois îlots de pions, c'est trois pions. Enfin, trois... En gros, la structure des pions n'a pas de pions pour les défendre. Donc là, on remarque que le pion est tout seul dans le carré. Enfin, dans ces deux rangées-là, il est tout seul. Donc un îlot, deux îlots de pions et un troisième îlot de pion. Alors que lui, il a deux structures de pions assez compactes. Il n'y a pas de souci. Niveau pièce, j'ai un fou extrêmement mauvais, qui est sur la huitième rangée. Un roi qui n'est pas extrêmement bien protégé. Donc là, ce n'était pas exceptionnel, ma position. Bon, peut-être relativement égal, déjà, avantage pour lui. Mais bon, j'ai mieux à faire. Donc c'est pour ça qu'ici, fou E7, il l'a raté. Et là, donc, je vais fou prendre B4. J'ai fait dame prendre B4. Et là, il fait fou prendre B5, qui a une erreur. Ok, je wap quand même. Ok, je wap quand même, fou prendre B5. Je fais D4. Et là, on peut se dire D4. J'attaque le cavalier, j'attaque le fou. Il va perdre une pièce. Il bouge son cavalier, je prends le fou. Sauf que non, ici, il avait un petit coup qu'il le sauvait. C'était fou E2. Parce qu'en fait, je ne peux pas prendre son cavalier. Parce que je suis cloué. Et là, j'aurais sûrement joué un coup comme E5, pour défendre mon pion. Et ça aurait été une partie. Sûrement cavalier A2, dame prend B2. Voilà, on serait rentré là-dedans sûrement. Donc là, bien sûr, il ne peut pas prendre mon pion, parce que j'ai fou prend cavalier. On serait sûrement rentré là-dedans, quoi. Pion de plus pour moi. Mais voilà, ça joue encore un peu. Mais ici, en fait, il fait l'erreur de jouer dame D3. Dame D3, en fait, j'ai raté. Donc là, deuxième erreur. J'ai raté le gain directement, qui est fou D7. Fou D7, pourquoi ça gagne ? Je vous laisse mettre la vidéo en pause, si vous voulez le chercher. En fait, fou D7, tout simplement. Après, fou prend, par exemple. J'ai juste à faire pion, prend C3. Il va reprendre du pion. Et dame C5 échec. Le roi va bouger, et je vais ramasser la pièce. Qu'est-ce qui se passe, s'il ne fait pas fou prend fou ? On va dire, s'il bouge juste le fou. Et bien, en fait, tout simplement, je prends le cavalier. S'il bouge le cavalier, je prends le fou. Il ne pouvait pas, en fait, il ne pouvait pas éviter la perte de pièce. Donc ça, je l'ai raté, c'est dommage. Bon, ce n'était pas hyper dur à voir. C'est dommage, donc je fais quand même dame prend B2. Bon, je suis toujours extrêmement bien. J'ai un pion de plus. Et là, il fait tour bien, il perd directement la partie. Bon, il faut savoir. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit. Exceptionnel, mon adversaire. Exceptionnel. Il faut savoir qu'après le 14e coup, il n'a plus que 5 minutes à la pendule. Ici, il a une heure. Il a 59 minutes. Non. Après, petit roc, il a 4 minutes à la pendule après ce coup-là. Avant ce coup-là, il a 59 minutes. Il a mis 54 minutes, 55 minutes pour jouer petit roc. On peut dire, ok, quand je le vois réfléchir pendant 55 minutes, donc on a 1h30 à la pendule au début de la partie, donc quasiment tout son temps, sur un seul coup, je me dis, il est en train de me calculer une dinguerie. Peut-être un E5, fou des 3, des genres de sacrifices en H7. Bref, voilà. Des choses un peu fous. Et là, je vois quoi ? Donc je me lève, j'ai fait 8 fois le tour de la salle pendant ce temps-là, j'ai lu toutes les affiches, tous les journaux qui étaient sur les murs. Là, j'ai appris par cœur toute l'histoire de Mulhouse, comment on était à Mulhouse. Et donc là, il me sort petit roc. Je m'assois, je vois petit roc, je me dis, pourquoi tu joues ? Pourquoi tu joues ? C'est incroyable, c'est exceptionnel. 55 minutes pour jouer petit roc. Le coup que tu fais en 30 secondes. Petit roc. Le pire, c'est qu'il n'a même pas trop de choix. Il n'a pas trop de choix parce que s'il ne fait rien, je m'enace déjà des pions-prends, pions-prends, il a des soucis sur le roi. Peut-être des cavaliers-prends-4, encore une fois, qui vont tomber. S'il joue un coup comme H3, par exemple, un coup random. Même j'ai des D4. J'ai même des D4 qui tombent. D4, fou prend D4 et tour D8. E5, imparable, qui gagne la pièce. Donc il n'a pas le choix, ici, il doit jouer petit roc. Et il prend 55 minutes pour jouer petit roc. Exceptionnel. Et donc oui, donc là, dame prend B2. Donc là, il n'a plus de temps. Moi, je calcule cavalier A4, je me dis, on va rentrer dans ce genre de position. Dame B4, C3. Je calcule les dames A5, puis on prend D4, fou D7. Et on va rentrer là-dedans, dans une petite finale comme ça. Je me dis, ok, pions passé, pions passé éloigné. Bon, voilà, l'ordi, je crois qu'il mettait, si je m'en souviens bien, un léger avantage pour moi. Bon, même moi, je préfère quand même ma position. Le cavalier doit déjà bouger. Et moi, je pourrais ramener le mien, par exemple, en E5. Il ne peut pas prendre et clouer. Puis, j'évite peut-être cavalier C4, B5, etc. La position est extrêmement agréable. Enfin, pas extrêmement, mais ça va, ça passe. Et là, en fait, il me joue tour B. Je lui fais dame prend C3. Oh, un coup, il abandonne. Il n'avait pas vu que j'avais dame prend C3. Bon, dommage pour lui. Je pense qu'il s'était dit, si je prends, il fait dame prend. Et je pense aussi, ça, j'ai remarqué ça sur pas mal de joueurs. Quand vous avez des problèmes en calcul, souvent, je pense qu'il s'est dit clairement, je pense, dame prend C3, dame prend, pion prend, et je ramasse la tour. En fait, je pense, dans le calcul, il oublie qu'il avait bougé sa dame. Ça m'arrive des fois aussi. Donc, en gros, dame prend, dame prend, pion prend, et en fait, il me fait dame prend D8. Sauf que non, ta dame, elle n'est plus là. Je pense qu'il a dû dire un truc comme ça, mais bref. Il n'est plus de temps à cause de son petit rock 55 minutes. Donc là, il n'avait plus de temps, il se prend dame prend C3. Voilà, voilà. Donc, sinon, l'équipe a gagné 12-1. Donc, ça va, on s'est quand même pas mal sorti. Donc, on est premier de la poule après 4 journées. Donc là, il reste encore pas mal de journées. Je vous mets le petit classement en bas. Donc, pour l'instant, on est premier ex aequo avec Saint-Maur et Saint-Mandé qui ont aussi 4 victoires. Clichy a perdu un match, donc ils sont à 10. Et après, voilà, ensuite, ils sont loin derrière. Donc, en fait, il y a 4 équipes devant qui ont gagné tout leur match, à part Clichy qui a perdu un match. Et derrière, tu as les 4 équipes qui ont perdu tout leur match, sauf Strasbourg qui a gagné un match. Donc, voilà. Donc, on va jouer le prochain match. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, mais en tout cas, on va jouer encore Saint-Mandé, Saint-Maur et Clichy. Donc, il reste les 3 premières équipes à jouer. Je crois que c'est en mars... Je crois que c'est le 6 mars, un match contre Saint-Maur ou Saint-Mandé. Et ensuite, on a un week-end le 20 mars, je crois, où on joue 2 équipes. Donc, voilà, ce sera important de gagner. Normalement, ça devrait aller. Et voilà, voilà. Donc, sinon, moi, par rapport à mes prochains tournois, donc là, on repasse... Il y a une partie de National de Adultes qui sortira la semaine prochaine sur YouTube. Donc, une partie que j'ai eue contre 1 800. Donc, je ne vous spoil pas, vous verrez. Mais plutôt belle partie. Je vous conseille de regarder. Franchement, plutôt belle partie. Peu d'erreurs, voire même pas d'erreurs. Donc, voilà. Et sinon, après, on repasse sur les parties pédagogiques pendant tout le mois de février. Je vous mets des parties pédagogiques avec beaucoup de D4. Donc, avec les blancs, je vous D4. Et avec les noirs, il y a pas mal de françaises aussi, je crois. Et sinon, OK, pas mal d'ouvertures différentes. Et ensuite, en mars, on analysera mes parties du championnat d'Île-de-France que j'aurai fin février, début mars. Donc, ça commence le dernier jour de février. Ça se termine début mars. Donc, on analysera ces parties ensemble. Et aussi, en mars, j'ai énormément de parties d'Interclub. Donc, j'en ai 3 en National 1 jeune. Et j'en ai 3 en National 2 adultes. Donc, il y aura pas mal de parties à analyser. Et ensuite, pareil, on repartira sur des parties pédagogiques, comme d'habitude. Donc, voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501